Bien, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser une goulotte d'évacuation. La goulotte est constituée de différentes pièces, une brique cylindrique, une virole cylindrique, une réduction ou un tronc-cône et un coude réalisé par plusieurs éléments cylindriques. Nous allons voir maintenant sur le plan d'ensemble les différentes pièces. Donc on voit dans la nomenclature les différents repères, 1, 2, 3 jusqu'à 7, chaque pièce est unitaire. Elles sont réalisées en S235 en acier d'usage général en épaisseur 15 dixièmes ou 1,5 mm. Donc nous allons commencer par nous intéresser par la bride cylindrique qui se situe en partie haute de la goulotte, repère 3. On va donc regarder le dessin de définition de cette bride. La bride est constituée d'une couronne cylindrique de diamètre 320 et de 181. On va revenir sur Solidworks et on va démarrer Solidworks et créer une nouvelle pièce en allant sur la petite feuille ici. Ou dans fichier, nouveau, pièce, ok. On va choisir le plan frontal comme plan d'esquisse et on va donc cliquer sur l'esquisse. On va créer nos deux cercles à partir de l'origine. On va coter ces deux cercles. Ici on va avoir un premier diamètre 320, deuxième diamètre 281. Le contour de la bride est défini. On va maintenant l'extruder. On va donc faire une extrusion de 1,5 mm. Borgne. La bride est réalisée. Il nous reste à réaliser des trous. On a pu voir dans le dessin de définition qu'il y avait 8 trous de diamètre 8 mm. On va s'appuyer sur la face avant de la bride. Créer une esquisse. Se mettre normal à l'esquisse. Pour créer les trous et une répétition de trous, on va donc créer une première ligne de construction passant par l'origine. On va cliquer sur échappe pour quitter la création. On va créer un cercle en s'appuyant d'abord sur la ligne. On va passer le premier cercle. On va donc ensuite le côté diamètre 8. Et on va créer un autre cercle passant par l'origine et par le centre du premier trou. Tant que le cercle est coloré, on va cocher la case pour la construction. Qui va transformer le cercle en très fort par un trait mixte. Je quitte la fonction cercle. On va maintenant faire une répétition des trous. Pour cela, on va se diriger vers la droite sur répétition circulaire. On va donc enlever la sélection ici qui ne doit pas apparaître. On va prendre le point de centre. On va prendre non pas le centre du trou, mais le cercle. On voit apparaître 4 répétitions. On va passer de 4 à 8. On valide. Nos 8 trous sont réalisés. Il n'y a plus qu'à faire l'enlèvement de matière. On va faire l'enlèvement de matière à travers tout. Et on va juste valider. Voilà. Alors, là il y a eu un petit souci. Je vais éditer, parce qu'apparemment ma répétition, je n'ai pas dû la valider. Je recommence. Donc, répétition circulaire. Je reprends le cercle. Ici, je passe à 8. Je valide. Et je vais fermer ma reconstruction. Voilà. Mes 8 trous sont bien présents. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder. En appuyant sur la disquette. On va mettre ça dans un dossier. Thème goulotte évacuation. Solidworks. Et on va l'appeler bride circulaire. Voilà. Donc là, votre fichier a été enregistré. Et c'est terminé pour cette première pièce. Merci.